Bonjour, bienvenue, voilà donc je continue quelques petites notions des arcanes majeures voilà quelques petites notions parce qu'il y a toujours beaucoup à apprendre sur le tarot et tout ce que j'ai appris, je l'ai tiré de mes lectures et donc voilà je partage avec vous quelques infos alors on va avoir aujourd'hui le hiérophante ou le pape donc on était avec l'empereur, avec ce chiffre 4, avec ce côté empereur dans quelque chose de très, voilà dans la matière, dans la matière, dans la stabilité et là on se retrouve avec donc ce pape qui donc a le numéro 5 et le chiffre 5 dans le tarot va être interprété comme une crise c'est-à-dire qu'on était bien stable avec cet empereur on avait une stabilité matérielle et là il y a quelque chose qui se met en plus sur notre route un peu de façon inattendue c'est justement le côté sacré, le côté enseignement du pape donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ? on voit dans l'arcane du Art Nouveau-Tarot qui est vraiment un copier-coller du Rider Waite on a un personnage, un pape qui a une tiare à trois niveaux ces trois niveaux vont faire appel au monde matériel au monde intellectuel et au monde spirituel également on voit des clés ici que l'on va retrouver sur l'arcane des clés que l'on voit ici qui font en fait référence à tous ces grands mystères et plus petits mystères de la vie en général et de cette initiation quelque part au domaine de la spiritualité voilà donc on voit que sur les trois illustrations le hiérophante va avoir un geste qui est un geste ici de bénédiction là aussi il peut être interprété de cette façon-là là il a quelque chose de peut-être un peu plus dans le côté magique en tout cas qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il nous bénit c'est-à-dire qu'il va bénir ce hiérophante ce qu'il y a de divin en nous quand on regarde les illustrations on s'aperçoit qu'ici donc on retrouve un pape ici on a un enseignant et ici on a un rassemblement de personnes de différentes religions voilà donc qui montrent les différentes croyances et donc on va être dans du spirituel on va être dans de la tradition aussi qui est un des aspects du pape et on est dans ce rôle d'enseignant voilà ce rôle d'enseignant ça peut être aussi par exemple un thérapeute ça peut être un prêtre enfin voilà quelque chose qui est de l'ordre de l'initiation et du savoir donc quand on regarde le pape à l'endroit justement c'est un personnage qui va écouter qui va écouter qui va être bienveillant et qui aura aussi une attitude protectrice parce que le pape c'est une figure qui est pacifiste c'est quelqu'un qui va être par exemple un excellent médiateur en cas de conflit ça peut être aussi quelqu'un qui qui justement a un sens de la communication très développée voilà pour faire des discours pour pour apprendre les choses et c'est quelqu'un de bienveillant c'est bien sûr aussi un des archétypes du père c'est à dire celui qui va dire à son fils à sa fille qui va il va mettre tout en oeuvre pour pousser son enfant à devenir meilleur et bien évidemment ça peut aussi représenter le pape le côté tradition c'est à dire le pape c'est quelqu'un on va se conformer à ce qu'on attend de nous aux attentes sociales on n'est jamais hors la loi quand on est quand on est le pape en sens inversé justement ce côté enseignant peut donner quelqu'un qui va avoir comment dire une attitude un petit peu inquisitrice avec les autres parce qu'il va penser justement que lui détient détient la vérité donc il va se permettre de toujours donner des leçons aux autres bien évidemment ce n'est pas quelqu'un qui va vous écouter et ce n'est pas quelqu'un qui va comprendre ce que vous pouvez traverser aussi ça peut aussi justement nous dire voilà tu as beaucoup de tu es beaucoup dans la norme tu es beaucoup dans la dans le fait d'attendre quelque chose de la société et justement ça va nous parler dans ce sens-là de se libérer quelque part des traditions ça peut être aussi d'un héritage familial d'une éducation donc se libérer de voilà de certaines règles qui peuvent aussi entraver notre notre développement bien évidemment autant il va être bon communicateur il va avoir ce charisme autant bien sûr il peut aussi manquer de confiance en lui et de confiance en lui voilà ça peut être quelqu'un qui est condescendant et aussi ça peut vous dire attention tu fais quelque chose pour aider les autres mais il ne faut pas que tu t'oublies aussi c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe du sauveur c'est-à-dire que parfois face à une situation si on part par exemple une aide soignante voilà des fois il y a certaines choses extérieures qui font qu'elle ne peut pas faire son travail correctement alors il y a des choses qui dépendent d'elle et il y a des choses qui ne dépendent pas d'elle et en fait le problème c'est que elle elle va la personne va culpabiliser de ne pouvoir faire son travail comme il faut alors que voilà certaines choses ne dépendent pas non plus de nous il faut bien différencier deux choses c'est dans le fait de tomber dans ce rôle du sauveur c'est deux choses différentes c'est-à-dire l'empathie et la sympathie l'empathie c'est le fait de comprendre ce que vit l'autre de comprendre sa souffrance c'est quelque part voilà vous soutenez la personne vous soutenez la personne vous êtes avec elle alors que la sympathie ça va nous montrer qu'on va souffrir comme si les choses qui arrivaient à cette personne nous arrivaient à nous-mêmes et là du coup ce n'est plus la même dynamique et du coup ce n'est plus le même résultat il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et ce processus-là est quelque chose qu'on nous apprend justement quand on travaille dans le milieu du soin à bien distinguer ces deux façons de ressentir les choses donc voilà en résumé ce pape va rentrer dans notre vie et nous insuffler quelque chose de sacré un chemin initiatique à parcourir à nous élever spirituellement et et à grandir donc ça c'était pour donc le hiérophant et maintenant donc on va passer à l'arcane numéro 6 les amoureux alors les amoureux les amoureux on arrive donc à ce chiffre 6 le 6 ça va nous parler de se dépasser les amoureux c'est vraiment une carte où là on a on a emmagasiné un petit peu les arcanes précédentes et là donc on va se dépasser donc on est dans ce choix chez l'amoureux si on regarde la version classique on voit une scène qui va représenter Adam et Ève d'un côté on a l'arbre de la connaissance avec le serpent ici l'arbre de vie et tout en haut on a l'archange Raphaël donc qu'est-ce qui s'est passé c'est-à-dire que Ève voit la pomme et se fait influencer par le serpent pour la goûter donc Ève elle va représenter ce côté sensible le côté sensibilité puisque face à elle Adam va au contraire lui dire mais non il ne faut pas le faire donc lui il va être dans le côté rationnel voilà dans le côté de la raison donc on a de côté la sensibilité d'un côté la raison et l'archange ici va essayer de réunifier les deux parties on voit tout au fond donc une petite montagne qui nous montre aussi notre élévation spirituelle donc dans l'amoureux on va nous parler de choix il y a aussi il y a aussi bien évidemment le côté amour le côté équilibre qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup plus marqué dans la deuxième illustration puisque tout s'imbrique c'est-à-dire ce couple de personnes âgées se regardent tendrement leurs chiens les regardent tendrement ici ici on a un couple qui s'embrasse au fond on a un couple de signes aussi et on a quelqu'un on ne sait pas trop ce qu'il fait est-ce qu'il va tomber est-ce qu'il va dire à l'autre qu'il est amoureux d'elle en tout cas l'amour demande aussi de faire des choix de faire des compromis justement pour sortir grandi donc là on a une vision on va dire beaucoup plus tendre qui est plus basée sur l'harmonie l'amour et ici dans la troisième illustration on a un couple qui pourrait être Adam et Ève de façon moderne et ils sont quand même pas mal ensevelis par tout ce tas de pommes et ça peut aussi nous montrer justement qu'au travers de l'amoureux il y a une notion de choix et de ne pas se laisser trop ensevelir aussi voilà par par des désirs je trouve qu'ici on voit un petit peu plus la dualité on va dire de l'amoureux donc la carte de l'amoureux va nous parler de faire un choix un bon choix ça va nous parler en amour d'avoir une relation qui est équilibrée une relation qui est harmonieuse si on vient de rencontrer quelqu'un et bien c'est une relation qui va être voilà prometteuse qui va apporter satisfaction on voit aussi on pourrait même dire au niveau énergétique que justement on a un bon équilibre entre notre côté féminin et masculin voilà entre notre sensibilité notre émotivité et le côté de la raison on peut y voir aussi le fait d'une réconciliation si la carte suivant la situation ça peut nous donner aussi nous dire aussi voilà il faudrait peut-être que tu sortes que tu que tu crées que tu rencontres des personnes des gens voilà se créer un réseau quelque part au niveau de la personne amoureux on va retrouver quelqu'un du coup qui va être qui va être serviable qui va être sociable justement qui arrive à exprimer ses émotions parce que justement il y a cet équilibre donc la personnalité on va dire amoureuse sera plutôt quelqu'un qui sera extraverti qui n'aura pas de mal à dire ce qu'il ressent ça va être quelqu'un qui aura envie qui aura plaisir à s'amuser de la vie à jouer de la vie et on va dire au niveau au niveau c'est quelqu'un qui va avoir du charisme qui va avoir comme on dit un sex appeal donc voilà et bien évidemment du coup comme il est dans une relation équilibrée avec lui-même au niveau émotionnel c'est quelqu'un qui va avoir de l'empathie envers les autres si on prend la carte en sens inversé là on est face à un choix qui n'est pas bon ou alors on n'arrive pas à faire un choix alors qu'il faudrait le faire justement là on va être en amour plutôt face à quelqu'un qui ne va pas arriver à s'opposer qui sera plutôt volage ou alors ça peut parler d'infidélité et évidemment comme il y a ce déséquilibre il va mal gérer ses émotions et il peut être esclave de certains désirs voilà donc il y a toujours un juste milieu à trouver et en sens inversé justement cet équilibre n'y est pas et bien évidemment son côté serviable accueillant qui a du sexe à pile et bien en sens inversé ça va être plutôt justement quelqu'un qui ne va pas qui aura peur de déplaire qui aura un manque de confiance qui ne prendra pas soin de lui donc voilà cet amoureux il est là pour nous dépasser pour qu'on puisse se dépasser pour qu'on puisse faire des bons choix voilà suivant la situation et arriver justement à toujours garder un équilibre entre le côté féminin et masculin voilà donc c'était ben voilà la suite des arcanes j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt bonne journée au revoir à bientôt